Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, donc j'ai mon thème d'information pour ce mardi 1er juin 2021, ce sont des réactions de ma part, comme d'ailleurs je le fais toujours, des réactions face aux comportements irrationnels, aux discours irrationnels tout simplement, aux argumentations irrationnelles, chers compatriotes guinéens. Alors mon thème d'information est ceci, je vais parler de Thibaut Kamara, qui s'attaque à Sidiatouré, ce n'est pas la première fois, alors c'est d'ailleurs fréquent, donc dans ces derniers temps, on se demande pourquoi il s'attaque à Sidiatouré, qu'il qualifie de berger sans troupeau, chers compatriotes guinéens. Ensuite, je parlerai aussi du gouverneur de la banque centrale, le gouverneur de la banque centrale, là il est question du docteur Lousseline Nabe, alors il est intervenu sur les antennes de la radio-télévision guinéenne, alors pour défendre, je peux dire, les mesures de la banque centrale guinéenne, pour défendre, disons, le programme, je dirais, politique, économique et financier, donc du dictateur Alpha Condé, n'est-ce pas ? Très bien, alors chers compatriotes guinéens, je ne vais pas tarder, le premier point c'est sur Thibaut Kamara, alors Thibaut Kamara, j'en parle déjà en fait, depuis d'ailleurs, je peux dire, le mois dernier, je parle de Thibaut Kamara, c'est vrai, son cas est très étonnant, et voilà pourquoi je ne le laisse pas, et surtout quand on doit mettre un tel individu devant, en fait, un gouvernement censé représenter la Guinée, un individu sans principe, n'est-ce pas ? Alors, il faut réagir, il est là pour, en fait, soigner, comme je l'ai toujours dit, l'image de Alpha Condé, il est là pour ça, pas pour autre chose, et là, nous ne devons pas, en fait, nous taire, nous devons aussi montrer que nous sommes des guinéens, nous ne pouvons pas accepter de foutre jusqu'à ce point. Alors, Thibaut Kamara, voilà, dans une interview qu'il a accordée, disons, à une, c'est par radio ou télévision, disons, de la place, je crois, dans l'émission Mirador, alors Thibaut Kamara critique, en fait, Sidi Atoué, Sidi Atoué, il est le président de l'UFA, l'Union des Forces Républicaines, alors, il critique que, en fait, il est un berger sans troupeau, n'est-ce pas ? Autrement dit, un leader politique qui n'a pas d'électeur ou qui n'a pas de poids, en fait, électoral, n'est-ce pas, cher Comptoguinien ? Alors, d'abord, ce qui m'étonne, c'est Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, écoutez, il est, écoutez, il est porte-parole du gouvernement de Alpha Condé, du dictateur Alpha Condé, il est aussi conseiller personnel du dictateur Alpha Condé, il est aussi ministre, il représente un département ministre, donc, disons, de l'industrie des PME, également. Alors, c'est qu'il m'étonne ici que cet individu qui a de telles charges, je dirais, disons, de l'État, n'est-ce pas, se jette dans des actions de règlement de compte. C'est enfantin, Thibaut Kamara. Si vous m'écoutez, Thibaut Kamara, vous faites rire, vous vous ridiculisez. Mais lisez ce que Thibaut Kamara écrit, écoutez ce que Thibaut Kamara dit, mais c'est enfantin. Thibaut Kamara, vous avez de lourdes responsabilités quand même. Écoutez, nous sommes dans la dictature, ok, nous ignorons ce gouvernement, d'accord, mais de toute façon, écoutez, vous représentez presque, vous avez une responsabilité extraordinaire. conseiller principal du chef de l'État, n'est-ce pas, ministre de l'industrie et porte-parole, Thibaut Kamara. Et là, jusqu'à présent, à propos de porte-parole du gouvernement, je crois que là, vous n'avez pas été informé, Thibaut Kamara, comment exercer cette fonction-là, cette tâche de porte-parole du gouvernement. Vous êtes porte-parole du gouvernement, n'est-ce pas, vous devez rendre compte de ce que le gouvernement décide. Ce n'est pas vous qui décidez. Mais je vois un Thibaut Kamara, un porte-parole, qui dit, j'ai, n'est-ce pas, qui dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne voyez pas le bien que fait le gouvernement, vous êtes, disons, des irresponsables, vous n'avez pas de bonne foi, etc., etc. N'est-ce pas ? Je pense que, pendant le Conseil des ministres, ce n'est pas ce qu'on dira à Thibaut Kamara, donc, en fait, de rendre compte rendu au public guinéen, je pense que non. Mais Thibaut Kamara, voilà, je crois qu'il oublie qu'il a cette fonction-là, n'est-ce pas, de porte-parole, rendre compte de ce que dit le gouvernement, soit de façon journalière ou non. N'est-ce pas, je veux dire. Excusez-moi. Avec cet appel, voilà, je suis compteur guinéen, n'est-ce pas ? Alors, je pense que Thibaut Kamara saisit mal, déjà, en fait, la fonction, disons, d'un porte-parole, porte-parole du gouvernement, n'est-ce pas ? Alors, c'est très étonnant, c'est vrai, très étonnant que cet homme-là, c'est vrai, excusez-moi, c'est très étonnant que cet homme-là, alors, se jette dans des actions de règlement des comptes, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Très bien. Alors, parlons de la critique proprement dite, que Cidia Touré, alors, est un berger qui, en fait, n'a pas de troupeau, n'est-ce pas ? Alors, ça, d'ailleurs, qui me pousse, d'ailleurs, à présenter ce direct aujourd'hui, c'est vrai, c'est parce que c'est ridicule. Alors, que Thibaut Kamara, plutôt, Cidia Touré, est un berger sans troupeau, c'est-à-dire un leader politique qui n'a pas d'électeur, ou un leader politique qui n'a pas de poids électoral, n'est-ce pas ? Alors, parce que Thibaut Kamara, qui était pas, ne digère pas les critiques de Cidia Touré, disons, contre le gouvernement de Alpha Condé, la dictature de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Il ne digère pas. Et là, je vais le répéter encore, certains ne me comprennent pas. Je dis bien, il ne digère pas les critiques de Cidia Touré contre le gouvernement de Alpha Condé, mais, je ne sais pas, il digère, curieusement, il digère les critiques de Cidia Touré contre le gouvernement de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Cidia Touré critique, bien sûr, sévèrement, en fait, le pouvoir de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Cidia Touré, c'est dans le diallo, en fait autant. Mais là, Thibaut Kamara, disons, garde un silence de mort sur les critiques de Cidia Touré, c'est dans le diallo. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous voulez, Nabila Kamara ? Vous voulez que Thibaut Kamara critique Cidia Touré ? Mais écoutez, je vais ici, je mets l'accent sur, écoutez, sur ce comportement de Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, en critiquant Cidia Touré, c'est de bonne foi ou non, n'est-ce pas ? C'est pour défendre, effectivement, le pouvoir de Alpha Condé ou c'est pour, en fait, réellement, si c'est avec conviction, pour défendre le pouvoir de Alpha Condé ou simple règlement de compte contre Cidia Touré. Sinon, si c'est pour, si c'est de bonne foi, pour défendre le pouvoir de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Pour défendre le pouvoir de Alpha Condé, écoutez, je me dis, dans ce cas, il doit aussi critiquer, n'est-ce pas ? C'est dans le diallo qui, d'ailleurs, chaque week-end, n'est-ce pas ? Critique, pendant ces réunions hebdomadaires, n'est-ce pas ? Critique Alpha Condé. Et cette semaine même, on a vu l'intervention, disons, de Cedan en diallo, dans le domaine économique concernant les prix, n'est-ce pas ? Cedan en diallo a sévèrement critiqué le pouvoir d'Alpha Condé, humilié même le pouvoir d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Concernant cette possible, éventuelle, en fait, hausse des prix, donc, du carburant, n'est-ce pas ? Et Thibaut Kamara, s'il vous plaît, il n'a absolument rien dit sur l'exposé, concernant l'exposé de Cedan en diallo. Je vais dire par là que ce n'est pas un homme de bonne foi, c'est-à-dire c'est critique, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une conviction pour défendre le pouvoir d'Alpha Condé ou défendre l'Alpha Condé. Non. Et maintenant, s'il attaque Sidiatoué, c'est parce qu'il y a là un règlement des comptes. Et là, c'est étonnant de la part d'un porte-parole du gouvernement, d'un ministre. Vous comprenez, chers compénieurs Guylian, je crois que ce monsieur tente de saboter mon direct. Chers compénieurs Guylian, je compte de toute façon. Voilà. Alors, je me dis, donc, un règlement des comptes contre Sidiatoué, c'est étonnant dans ce cas qu'un ministre, porte-parole, conseil principal, conseil personnel du président, se jette dans des télésactions. C'est lui de qui, chers compénieurs Guylian? Alors, mais je réponds à Thibaut Camara. Alors, moi, je dis que, écoutez, Sidiatoué est un berger, disons, je suis en la logique de Thibaut Camara, il est un berger, mais qui a un troupeau, n'est-ce pas? Et là, c'est facile, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, parce que les preuves sont là. Sidiatoué est un leader politique, un grand leader politique, aujourd'hui, sur la scène politique guinéenne, parlant de contre-pouvoir, Sidiatoué, vous comprenez, il y a celle dans la dialogue, il y a Sidiatoué. En fait, les plus, en fait, je dirais, les plus actifs, en fait, les opposants les plus actifs sur le terrain, n'est-ce pas? Les plus actifs, les plus craignants aussi, ce n'est pas parce que pour rien Thibaut Camara s'attaque tellement autant à Sidiatoué, c'est parce que, également, il est craignant, c'est parce que c'est un monsieur capable, c'est parce que, c'est, c'est dans l'ingale aussi d'Atoué, ce sont des gens qu'Alpha Conté n'aimerait pas du tout voir, parce qu'il sait très bien que ce sont deux personnalités politiques guinéennes qui, ce sont des technocrates, écoutez, pas de démagogie, mais des gens qui connaissent bien, très bien l'administration guinéenne, qui ont beaucoup d'expérience, si, en fait, jamais l'une de ces personnalités arrivées au pouvoir en Guinée, en cinq ans, cinq ans, en cinq ans, les effets seront là, très clairs. Alpha Conté n'aimerait pas se faire humilier, et voilà pourquoi, alors, il n'aimerait pas du tout, du tout, voir ces deux personnalités politiques se relancer dans le débat politique guinéenne, surtout gagner les élections, chers compétences guinéennes. Très bien. Alors, moi, j'ai dit à Thibaut Camara que, oui, s'il est trouvé à un poids électoral très important, Thibaut Camara ne se rappelle pas, mais les élections présidentielles en 2010, c'est très clair, nous savons tous ce qui est venu en deuxième position, nous savons tous quels sont les deux politiques ou les deux candidats qui devraient se retourner au deuxième tour, c'est dans le gallo, c'est dans le gallo, c'est dans le gallo, ça, nous le savons très bien. Ceux-là qui avaient organisé le coup pour faire passer Alpha Conté au détriment, n'est-ce pas, au détriment, je vais dire, de, c'est dans le gallo. Ceux-là qui avaient monté ce coup, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont parlé. Nous avons, en fait, les audios, n'est-ce pas, de ces gens qui ont organisé tout, qui ont tout planifié pour essayer de récaler, en fait, Sida Touré pour qu'il ne passe pas en deuxième tour et pour qu'il ne passe pas en deuxième tour et, finalement, relancer Alpha Conté, n'est-ce pas. Donc, Thibaut Camara, s'il a trouvé effectivement un poids électoral très important, n'est-ce pas, en 2010, il est venu en deuxième position et il devait se trouver, en fait, au deuxième tour des élections présidentielles avec Sida Ndiallo. Ça, c'est clair. Thibaut Camara, vous le savez très bien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Thibaut Camara, également, a eu une autre argumentation pour essayer d'enrichir donc ses critiques que Sida Touré est un berger sans troupeau. Il va dire, bon, écoutez, il n'a plus d'électeur, n'est-ce pas ? Imaginez tous ces gens qu'il était autour de Sida Touré, ils sont tous partis, ils ont rejoint le pouvoir, il n'y a plus personne. Mais, Thibaut Camara, ça vous étonne ? Vous, par exemple, où vous étiez hier, Thibaut Camara, vous n'étiez pas avec Alpha Conté, n'est-ce pas ? Vous étiez de l'autre côté critiquant Alpha Conté, n'est-ce pas ? Très bien, non ? Et sérieusement, efficacement. Mais, où êtes-vous aujourd'hui avec Alpha Conté ? Alors, de la même façon, vous, vous êtes aujourd'hui avec Alpha Conté, de la même façon également, ces gens-là qui étaient autour de Sida Touré, qui se trouvent aujourd'hui autour de Alpha Conté, et bien sûr, c'est explicable, c'est compréhensible, n'est-ce pas ? C'est très facile, n'est-ce pas ? Le matériel est dans, l'intérêt personnel est dans, ces gens-là sont partis. Aujourd'hui, ils ont laissé Sida Touré, ils sont partis. Sida Touré est un opposant, nous le défendons, je le défends, cher Compteur Guignard. Et Thibaut Camara va jusqu'à dire qu'à un moment donné, que Sida Touré est allé vers Alpha Conté, n'est-ce pas ? Mais écoutez, moi j'avais critiqué effectivement Sida Touré en ce moment, bien sûr, mais écoutez, j'avais toujours cette autre analyse, que l'une des meilleures façons aussi, également, de battre le dictateur, de combattre le dictateur, n'est-ce pas ? Et même prendre sa place pour finalement relancer des véritables réformes démocratiques, c'est d'aller vivre avec lui. Accepter d'aller vivre avec lui. Accepter sa main tendue. Une fois qu'on a eu beaucoup d'exemples dans le monde, on n'est pas, où on avait des dictateurs, qui finalement, le dictateur approche, disons, son homme, l'homme qu'il adore autant, et cet homme qui pourtant en soi a en fait d'autres idées, n'est-ce pas, purement démocratiques, de changer totalement les donnes, le système, mais il accepte à un moment donné d'être avec le dictateur. Et une fois le dictateur parti, il est là, et finalement, il fait des réformes qu'il faut. Alors, moi, à un moment donné, j'ai pensé effectivement à cela, c'était très bien, et je suis sûr à 100% qu'Isidia Touré avait ça aussi en tête, son calcul, parce qu'Alfa Condé a tendu la main pour dire, venez ici, parce que le climat politique est instable, venez m'aider pour qu'on puisse en sortir, s'il avait parti. Et s'il a accepté le poste de haut représentant du chef de l'État, je vous dis, c'est dans ses calculs politiques, n'est-ce pas, être avec le dictateur, être avec l'autoritaire, n'est-ce pas, accepter tout à un moment donné, mais une fois parti, vous vous relancez et vous faites des réformes pour tuer, casser le système adopté entièrement par le dictateur. On a vu dans beaucoup de pays, par exemple en Russie, l'Union des Répliques Socialistes Soviétiques, en son temps avec cette dictature socialiste, vous le savez, alors on a eu, en fait, la succession des présidents, en fait, de la République Socialiste Soviétique, n'est-ce pas, les présidents étaient nommés directement dans le congrès, en fait, des membres, disons, de la révolution, n'est-ce pas, mais vous vous rappelez, quand Gorbachev est arrivé, n'est-ce pas, quand Gorbachev est arrivé, Gorbachev qui s'est formé dans ce lot des dictateurs, des vrais révolutionnaires socialistes, n'est-ce pas, il s'est formé là, mais quand lui, il est arrivé, il était toujours, avec les dirigeants, en fait, socialistes, mais quand lui, finalement, il est arrivé au pouvoir, qui s'est-il passé, n'est-ce pas, il a relancé les réformes, il a démontré qu'il n'était pas pour le système, il a, même si le système, finalement, ces réformes n'ont pas abouti, n'est-ce pas, le glasnost pré-historique, ça n'a pas marché, mais il a démontré par là qu'il était avec un système, qu'il était dans un système, il s'est formé dans un système, mais un système qui, franchement, disons, ne s'adaptait plus, donc, à l'évolution du moment, n'est-ce pas, le socialisme, sa politique, sa doctrine, qui consistait à, quelques temps après, faire disparaître, même le gouvernement, s'est tombé dans le communisme, n'est-ce pas, ne pouvait plus satisfaire, en fait, disons, le besoin des soviétiques, n'est-ce pas, et Grobatyev, quand il est arrivé, il dit, bon, je fais des réformes. Voilà un exemple sur le comtogénien, alors, Sidiatouré, au représentant du chef de l'État, il y avait ce calcul, cette analyse, je n'ai jamais parlé avec Sidiatouré, c'est une analyse de ma part, et je suis à 100% que Sidiatouré avait ça en tête également, n'est-ce pas, ça n'a pas marché, pourquoi, parce que, Alpha Condé avait son calcul à lui, n'est-ce pas, ce n'était pas pour, comme il l'a demandé, c'est-à-dire, venez m'aider pour essayer de mettre de l'ordre, le climat n'est pas bien, politique sociale est mauvaise, venez m'aider, alors, ce n'était pas ça, mais c'était pour essayer de casser l'opposition, essayer, oui, l'opposition, et essayer également d'avoir quelques membres de l'opposition pour finalement essayer de, s'il faut dire, légaliser, en fait, son troisième mandat, qui devait suivre, et s'il a trouvé, a compris, il s'est retiré, très clairement, voilà, c'est un nombre de principes Thibault Camara, très bien Thibault Camara, vous l'avez donc compris, pourquoi, s'il a trouvé, était allé, donc, auprès de Alpha Condé, Alpha Condé, l'avait demandé, l'aider, pour un travail, normal, de paix, il n'est pas 10%, mais s'il a trouvé, a accepté certains trucs, c'est vrai, c'était pour finalement, essayer d'être là, mais, dans la tentative, de se replacer, et assurer des réformes, que nous nous souhaitons, pour lesquelles, nous battons actuellement, bien, Thibault Camara, n'est-ce pas, alors, vous l'avez compris, il a un poids, il a trouvé, s'il a trouvé, aujourd'hui, et c'est vrai, parce qu'il dit aussi, Thibault Camara, et ça, ça me fait rire, c'est un porte-parole du gouvernement, qui parle, il dit que s'il a trouvé, où est-il actuellement, pour critiquer Alpha Condé, il dit qu'il est hors du pays, que ce n'est pas un homme, n'est-ce pas, que ce n'est pas un homme, et voilà pourquoi, ces militants, ne peuvent pas avoir confiance en lui, parce qu'il est hors du pays, il fait des critiques, Thibault Camara, Thibault Camara, Thibault Camara, Thibault Camara, était là, tout le temps, tout le temps, en Guinée, à Konakry, n'est-ce pas, il est à Konakry, alors, mais s'il dit maintenant, que pour rentrer, il faudrait qu'il ait, des assurances, qu'il ne serait pas arrêté, ou empêché de sortir, mais il a toutes les raisons du monde, aujourd'hui, c'est dans un diallo, et t'empêché de sortir du pays, n'est-ce pas, au moins, à l'extérieur, il peut critiquer, mais quand il est en Guinée, n'est-ce pas, il ne pourra pas comme il le veut, parce qu'il y a la terreur, Thibault Camara, n'est-ce pas, très bien, alors, voilà, ce que je vais ajouter à cela, je crois que là, Thibault Camara ne le dira pas, je dis bien, si la tourée est un berger qui a un troupeau, donc c'est un idéal politique qui a un poids électoral très important, c'est clair, et les élections en présidentie en 2010, donc, peuvent en témoigner, très clairement, n'est-ce pas, et si aujourd'hui, il y a des tensions dans le parti, c'est parce que tout simplement, Alpha Comté dépense des milliards pour essayer de s'organiser ce parti, n'est-ce pas, beaucoup ont été, en fait, pêchés dans le parti UFR, n'est-ce pas, moyennant de l'argent, moyennant certaines propositions de postes ministériques, etc., ils sont partis, Baïdi Aibo étant, et la dernière, la dame qui était encore là, qui est maintenant ministre quelque part, je ne me rappelle même pas de ce nom, et je ne voudrais même pas me rappeler, c'est vrai, n'est-ce pas, donc, moyennant quelque chose, ils sont partis, n'est-ce pas, de l'argent, ils sont partis, Thibault Camara, très bien, alors, ce que je vais dire, Thibault Camara, la personne qui, je crois que vous, critiquiez hier, aujourd'hui, c'est Alpha Condé, Alpha Condé, on dit qu'il est professeur, non, professeur, qu'il est sorti de la Sorbonne, diplômé, n'est-ce pas, quoi, etc., etc., n'est-ce pas, alors qu'il est professeur, Alpha Condé, professeur, je crois que Sidiatoura l'a dit, et c'est ce qui vous choque d'ailleurs, un professeur qui n'a pas d'étudiant, et ça, c'est vrai, on dit Alpha Condé, professeur, mais où sont ces étudiants, où sont ces étudiants, on n'a jamais entendu, un étudiant, lever la main quelque part en France, ou ne sait pas où, dire, bon, écoutez, j'ai été enseigné par Alpha Condé, il n'y en a pas, et Alpha Condé, pendant qu'il était au Bozant, il est venu en Guinée plusieurs fois, n'est-ce pas, vous l'avez vu une fois, dans une université guinéenne, n'est-ce pas, tenant des conférences, scientifiques, jamais, il ne l'a jamais fait, parce qu'il n'a aucune compétence, parce qu'il ne peut pas, c'est vrai, on n'a vu aucun étudiant, se levant la main, et dire, oui, j'ai été enseigné par Alpha Condé, dans une faculté, ou dans un lycée, ou dans un collège, je ne sais pas d'où, alors, il est professeur sans étudiant, lui, oui, c'est un professeur sans étudiant, un faux professeur, un imposteur, parce qu'il dit qu'il est professeur, d'ailleurs, c'est énervant, un faux, un imposteur président, sans étudiant, il ne peut jamais avoir étudiant, parce que c'est un imposteur, Thibaut Camara, c'est Alpha Condé, qui est professeur sans étudiant, Sidi A. Touré, non, Sidi A. Touré, est un leader politique, qui a un poids électoral, très important en Guinée, n'est-ce pas, parce que si les élections sont faites correctement en Guinée, dans la transparence totale, Alpha Condé ne viendra, ne se retrouve pas en deuxième tour, ça c'est clair, toutes les élections, confondues, n'est-ce pas, je dis bien, élections transparentes, n'est-ce pas, claires et nettes, Alpha Condé, ne peut en aucun cas se retrouver en deuxième tour, Sidi A. Touré, c'est dans le dialogue, c'est dans le dialogue, Sidi A. Touré, oui, chère Compteur Guiléen, donc c'était ça, à propos de Thibaut Camara, il ne se fatiguera pas, je ne me fatiguera pas aussi, on va le critiquer aussi, c'est comme ça, il veut se faire ridiculiser, on va l'aider, c'est clair, et nettes le Compteur Guiléen. Alors, le deuxième élément, je vais attaquer, il est question donc de Lousseni, docteur Lousseni Nabe, il est le gouverneur de la Banque Centrale guiléenne, n'est-ce pas, alors il est intervenu sur les antennes de la radio-télévision guiléenne, la radio de propagande, n'est-ce pas, alors, et là, c'était pour défendre, en fait, certaines mesures, disons, de la Banque Centrale, n'est-ce pas, comme il le dit d'ailleurs, pour soutenir le programme, donc, de Alpha Condé, il le dit comme ça, n'est-ce pas, en fait, le problème en Guinée, en fait, c'est comme, on prend un voleur, en flagrant délit, un voleur en flagrant délit, n'est-ce pas, quand il est pris, alors, ce volet peut avoir trois formes d'expression, s'il doit, de toute façon, dire quelque chose, il est pris en flagrant délit, en pleine journée, en flagrant délit, je dis bien, la main, dans le sac, alors, ce volet peut, je dis bien, il peut avoir trois formes d'expression, soit, en fait, il dit, écoutez, vous avez raison, excusez-moi, j'ai volé, n'est-ce pas, j'ai volé, vous me pardonnez, ou vous faites ce que vous voulez, parce que c'est vrai, j'ai volé, ça, c'est la première forme d'expression, que le volet peut avoir, deuxième forme d'expression, c'est de garder le silence, il sait qu'il est pris en flagrant délit, il peut garder le silence, il ne dit absolument rien, n'est-ce pas, qui ne dit mot, consent, c'est cela, le principe, donc, il peut garder le silence totalement, là, ça prouve également sa culpabilité, la troisième forme d'expression, c'est, dire, non, je n'ai pas volé, n'est-ce pas, il est pris en flagrant délit, mais il dit, bon, moi, je n'ai pas volé, non, mais je n'ai pas volé, cher compétent guinien, dans cette troisième forme d'expression, le voleur pris en flagrant délit, qui dit, je n'ai pas volé, c'est ridicule, non, ça fait rire, on va rire, on dirait, mais il est malade, il n'est pas normal, c'est clair, et c'est cette forme, troisième forme d'expression, du voleur pris en flagrant délit, n'est-ce pas, que nous retrouvons aujourd'hui, dans le gouvernement de Alpha Condé, tous les, toutes les personnes autour d'Alpha Condé, Alpha Condé, commençant par lui-même, tous au pouvoir, c'est cela, on les retrouve dans cette troisième forme d'expression, d'un voleur pris en flagrant délit, alors, ils sont, en fait, ils, je peux dire, ils respirent par le mensonge, ils font tout par le mensonge, je dis bien, tout par le mensonge, en fait, tout ce qu'ils font, en fait, tout ce qu'ils font, en fait, est fondé sur le maçon, tout est mensonge, alors, le mensonge est si clair, que, voilà, regardez, toutes les argumentations, disons, des membres du gouvernement d'Alpha Condé, commencé par Alpha Condé, chaque fois qu'ils donnent un discours, c'est ridicule, on en rit, mais c'est vrai, quelqu'un qui, qui est pris en flagrant délit, mais, quelle autre argumentation, peut-il avancer, franchement, pour s'assurer, mais rien, donc, tout ce qu'il dira, c'est ridicule, un voleur pris en flagrant délit, je n'ai pas voulu, mais on va rire, tout le monde va rire, n'est-ce pas, et Alpha Condé, c'est comme ça, tout ce qu'ils disent maintenant, c'est comme ça, alors, je le dis, parce que, si j'écoute, quand j'ai écouté, le gouverneur de la banque centrale, comment l'appelle, Luceni Condé, docteur Luceni Condé, mais, effectivement, c'est, c'est la même politique qui continue, le maçonge, et son cas, c'est grave, parce qu'il est à la tête d'un domaine, je dirais, qui, qui, plutôt, un domaine où il faut parler, en fait, du rationnel, n'est-ce pas, du rationnel, du politique, non, mais du rationnel, hein, des analyses, beaucoup plus pratiques, pragmatiques, hein, des données, beaucoup plus rationnelles, mathématiques, s'il faut dire scientifiques, c'est ce domaine-là. Alors, j'ai écouté, dans l'intervention de ce gouverneur de la banque centrale, dire, bon, écoutez, grâce, grâce, donc, aux soucis, le chef de l'État, avec tout son souci, nous arrivons à faire ceci, à faire cela. C'est grave, la part d'un gouverneur de la banque centrale, qui, est censé être, un technocrate, avant tout. N'est-ce pas ? Alors, qu'est dit l'Océnie ? Je rétine donc des éléments dans son intervention. Alors, d'un côté, il parle de l'inflation. N'est-ce pas ? Actuellement, en Guinée, il y a l'inflation, c'est vrai, l'inflation, il y en a, on en parle, partout d'ailleurs, les prix qui flambent par-ci par-là, la hausse des prix des marchandises, des darrêts alimentaires, etc. Donc, il y a l'inflation. Alors, le gouverneur parle de l'inflation. L'inflation, écoutez, nous savons que c'est la perte, l'inflation comme définition, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie. La perte du pouvoir d'achat de la monnaie. C'est-à-dire, il y a la hausse des prix, il y a la dépréciation de la monnaie. N'est-ce pas ? Voilà. C'est cela, l'inflation. Donc, vous avez de l'argent dans la main que vous pensez être, disons, suffisant pour finalement acquérir certains éléments, articles ou certains aliments donc au marché. Mais vous y arrivez et finalement, voilà, finalement, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais pourtant tant d'argent, mais voilà ce que j'ai pu acquérir. N'est-ce pas ? Très bien. C'est l'inflation. Alors, le gouverneur de la Banque centrale parle de l'inflation. Je vais lire une partie de son discours. Il dit, il dit, bon, écoutez, l'inflation en glissement annuel a atteint 10,6% en décembre 2020 et 12,6% en janvier 2021. La Banque centrale assure que l'accélération de, en fait, du rythme de progression de l'indice des prix à la consommation résulte de l'augmentation des prix de la composante alimentaire. Donc, ici, le gouverneur de la Banque centrale reconnaît effectivement qu'il y a l'inflation, n'est-ce pas ? Il reconnaît qu'il y a l'inflation, l'inflation, il va y définir. Alors, mais là, il essaie de donner les facteurs, en fait, les principaux facteurs à l'origine de l'inflation, la cause de l'inflation. Il tente donc de les donner. Je vais citer. En même temps, voilà, je fais des analyses critiques là-dessus. Alors, il dit, les principaux facteurs à l'origine de l'inflation sont, il cite, la hausse du coût des transports maritimes, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu la hausse des prix de transports maritimes, par exemple, au port, les bateaux, les contenets, tout ça. Donc, il y a eu la hausse. Donc, cela peut effectivement jouer sur les prix des darées alimentaires, par exemple, bien sûr. Alors, il cite aussi le coût d'ajustement lié à la mise en œuvre des opérateurs ou des opérations du guichet unique du commerce extérieur. Donc, le coût d'ajustement, donc, si antérieurement, il y avait, en fait, plusieurs guichets disons, de commerce extérieur, maintenant, on en fait un seul, vous comprenez, histoire de pouvoir bien gérer, n'est-ce pas ? Alors que cette mesure de restriction d'en faire un seul guichet unique, bien sûr, ça peut aussi avoir des conséquences parce que si certains étaient habitués avec plusieurs guichets de passer par la corruption d'autres manières, ces gens-là sont bloqués et cela peut avoir des répécutions, effectivement, sur le prix des darées alimentaires, n'est-ce pas ? Ensuite, il dit les mesures de restriction du voyage, oui, n'est-ce pas ? Là aussi, parce que maintenant, il y a beaucoup de restrictions du voyage, les gens sont empêchés de voyager, Covid est dans cette maladie, alors, on ne voyage pas, c'est vrai, donc ça veut dire que beaucoup de rendez-vous, je dirais, financiers, économiques, où on pourrait discuter l'avenir des capitaux, n'est-ce pas ? À la base, donc, de pas mal d'investissement, donc tout ça, beaucoup sont reportés finalement et cela peut effectivement avoir des conséquences sur les prix. D'accord. Ensuite, il parle des travaux de reconstruction, les travaux de reconstruction, je suis en train de les citer, c'est le gouverneur qui cite, les principaux facteurs à l'origine, donc, de l'inflation, l'inflation, c'est-à-dire les prix qui, en fait, la hausse des prix, la dépréciation de la monnaie guinéenne. Alors, il dit, un autre facteur, il dit, les travaux de reconstruction des infrastructures routières, n'est-ce pas ? Là, je ne suis pas d'accord, bon, comme tous les autres, d'ailleurs, bon, écoutez, mais là, principalement, il dit, avec la construction, la reconstruction des infrastructures routières, c'est là aussi il y a des répercussions effectivement sur les prix. D'accord, mais moi, je dois le contraire, ce n'est pas parce qu'on est en train de construire, en fait, on est en train de faire, ou du son, en fait, de satisfaire ce point des infrastructures routières, qu'il y a un problème où cela a des effets sûrs, en fait, les prix de marchandises, non, c'est parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructures routières. Comme il n'y en a pas, effectivement, c'est un problème. Imaginez un camion, en fait, qui est très décoré, qui a un camion rempli de bananes locaux, voilà, il faut drainer ça vers le Conakry, n'est-ce pas ? Alors, comme il n'y a pas de route, le camion qui doit faire 24 heures sur la route Conakry, plutôt zéré-couré Conakry, qui doit faire, en fait, 24 heures, faire trois jours sur la route, parce qu'il n'y a pas de route. Il y a certains camions qui font une semaine sans rentrer à Conakry et sans jamais, d'ailleurs, rentrer, n'est-ce pas ? Sans jamais rentrer. Il n'y a pas mal de camions qui sont bloqués sur la route, une semaine, un mois bloqué, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce camion qui devait, en fait, transporter, en fait, des tonnes de locaux vers Conakry, ce camion n'arrive pas, et quand ça n'arrive pas, dans le secteur de ces bananes locaux à Conakry, il va y avoir la rarité. Donc, il y aura l'offre, plutôt la demande supérieure à l'offre. N'est-ce pas ? On attend ce camion qui va venir des récourées, ce camion ne vient pas et, écoutez, il y a la rarité. N'est-ce pas ? Et le peu qu'il y aura, effectivement, les prix vont monter parce que la demande supérieure à l'offre. Les gens qui demandent à acheter les bananes locaux sont nombreux par rapport, disons, à l'offre, à ce qu'il y a pour acheter. Donc, les prix vont monter. Donc, je dis au gouverneur, ce n'est pas parce que le gouvernement est en train de construire les routes, non, parce qu'il n'y a pas de routes. Voilà, ça, c'est l'effet. Très bien. Ensuite, il parle de la fermeture des frontières avec certains pays voisins. Oui, là, on avait parlé, je crois que le gouverneur finalement donne la raison parce qu'on a entendu certains politicians du gouvernement dire non, que cela n'a pas d'incident sur les effets, en fait, sur le prix des marchandises, le fait que les frontières avec le Sénégal, frontières terrestres, avec le Sénégal et Guinée-Bissau soient fermées, que cela n'a pas d'effet. Vous voyez ? Alors, le gouverneur vient de nous donner la raison. Effectivement, cela a des effets, c'est normal. Donc, pas mal de marchandises qui viennent du côté du Sénégal. Alors, c'est dans le même, en fait, dans le même angle d'explication tout à l'heure concernant le mauvais état, en fait, des routes, n'est-ce pas, un camion qui passe tant de temps entre Zéry-Corée et Conakry. Donc, c'est la même chose. En fait, nous avons les marchandises qui ne viennent pas et si les marchandises ne viennent pas, ces marchandises, la question qui est venue de Sénégal pour Conakry, effectivement, il y aura rarité, n'est-ce pas, rarité et l'offre, la demande de ces marchandises par rapport à l'offre et donc, les prix vont monter. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Très bien. Ensuite, il a parlé aussi comme autre facteur à l'origine, disons, de l'inflation. Il dit tous les troubles, les troubles liés aux échéances électorales. N'est-ce pas ? Avec les élections de 2018, plutôt, de l'année dernière, 2020, du octobre 2020, il y a eu des élections et les conséquences de ces élections. Effectivement, cela peut aussi avoir également des effets sur le prix des marchandises. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. Mais il y a un élément que le GAN n'a pas cité. Bien sûr, les élections, il y a des troubles par-ci par-là. Écoutez, on dit l'argent a peur du bruit, n'est-ce pas ? Les investisseurs ont peur du bruit, les bailleurs de fonds ont peur du bruit et c'est normal. Et cela peut donc avoir des conséquences effectivement sur, conséquences néfastes, négatives, sur le prix des marchandises, les prix qui vont donc monter. N'est-ce pas ? Mais il y a un autre élément qu'il n'a pas cité, c'est que la Guinée, nous sommes dans la dictature. N'est-ce pas ? Nous sommes dans la dictature. La Guinée n'est plus un pays crédible, n'est pas un pays crédible, un pays dans lequel il faut venir investir. N'est-ce pas ? Parce que tout simplement, il y a déviation. N'est-ce pas ? Nous ne suivons pas, en fait, les principes de la démocratie et la démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement dans laquelle, écoutez, les capitaux peuvent facilement circuler. N'est-ce pas ? Quand tout est respecté. Alors, du moment que nous sommes dans la dictature, alors, vous imaginez, donc, il y a blocage par-ci, par-là, la corruption par-ci, par-là, et ça, les investisseurs ne viendront pas. Et ça, même les commerçants qui nous avons sur place, ils ont peur d'aller, en fait, acheter certaines marchandises pour la Guinée. Ils ont peur parce que, voilà, les troubles sont possibles ou le comportement de certains agents, c'est possible, qu'ils veulent gagner plus, n'est-ce pas ? Que l'État, antérieurement, j'avais parlé de cela, n'est-ce pas ? La façon comment nous gérons les ressources internes du pays, il y a trop de magouilles, trop de corruption, à la douane, par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Alors, ça, ça effraie les commerçants, ça effraie les investisseurs, et puis voilà, ça effraie. Donc, là, le gouverneur ne l'a pas dit, mais écoutez, la dictature, la forme de gouvernance que nous avons actuellement, la dictature, la façon d'être qui a la main sur toutes les éditions de la réplique, et c'est vrai, là, ça a un effet très négatif, super important, sur, en fait, les prix des délais alimentaires en Guinée, sur le compétence guinéen. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'était l'intervention du gouverneur sur ce premier point concernant, bien sûr, l'inflation. Donc, il y a l'inflation sur le compétence guinéen. Le deuxième édement que le gouverneur attaque, alors, cette fois-ci, il parle de, en fait, il dit que la monnaie guinéenne, ça, ça a été mon intention, il dit que la monnaie guinéenne se porte bien. N'est-ce pas ? La monnaie guinéenne, je dis bien, c'est le deuxième élément que j'ai retenu dans le discours, donc, de Werner. Le premier élément, je viens de parler de l'inflation. Deuxième élément, en fait, il parle de la monnaie guinéenne, il dit que la monnaie guinéenne se porte bien. N'est-ce pas ? La monnaie guinéenne se porte bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos ? Quelles sont ses argumentations, chers compétence guinéens ? Alors, là aussi, je vais lire, il dit que l'inflation en glissement annuel, en fait, a atteint, je ne sais pas si c'est bien, les principaux facteurs, oui, non, excusez-moi, chers compétence guinéens, voilà. Il dit que la flexibilité, quand il parle, en fait, de la monnaie guinéenne qui se porte bien, que la monnaie guinéenne se porte bien, chers compétence guinéens, retenez ça. Alors, ses argumentations, et là, il explique, il dit la flexibilité veut que nous nous alignions sur les évolutions de la situation économique nationale et internationale. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, le coût du franc guinéen par rapport aux principales monnaies, en fait, puisse être représentatif de ce que la monnaie veut en lien avec ce qui se passe en profondeur dans l'économie. N'est-ce pas ? Il dit, par exemple, que depuis 2016, le gouverneur qui dit, nous avons réussi, par cette flexibilité, à assurer une très grande stabilité du taux d'échange. C'est le docteur Lousseni Nabe qui le dit, chers compétence guinéens. Alors, vous l'avez compris, ça, c'est son argumentation quand il dit, par exemple, que la monnaie guinéen se porte bien. C'est-à-dire, c'est une vision purement macroéconomique de la part du gouverneur, macroéconomique, c'est ce domaine de l'économie, qui s'intéresse au phénomène économique à un niveau plus global, par exemple, le chômage. N'est-ce pas ? Je vais expliquer tout à l'heure cela. Alors, selon Nabe, la monnaie guinéenne se porte bien parce qu'ils arrivent, la banque centrale, à assurer une très bonne flexibilité. La flexibilité, c'est-à-dire, essayer d'ajuster ou d'essayer de se battre pour que la monnaie guinéenne, n'est-ce pas, puisse être stable, n'est-ce pas, pour suivre l'évolution, en fait, des autres monnaies. Avoir un taux, en fait, d'échange stable. Le taux d'échange, ici, chers compétences guinéens, écoutez, c'est le rapport des monnaies ou le rapport, effectivement, des monnaies entre elles, des différents pays. Nous avons les monnaies, je prends, par exemple, le franc guinéen, je prends l'euro et le franc guinéen, le rapport, on dira, par exemple, un euro, c'est, je crois, maintenant quelque chose de 12 000 francs guinéen. N'est-ce pas ? C'est ça, le taux d'échange. C'est ce rapport-là entre les monnaies. N'est-ce pas ? C'est ça, le taux d'échange. Alors, le gouvernement dit, écoutez, la monnaie guinéenne va très bien parce que, écoutez, le taux d'échange reste stable. Le coût du franc guinéen reste ça par rapport aux monnaies, aux différentes monnaies du genre des divises étrangères sur le comité guinéen. Voilà, c'est, n'est-ce pas, bizarre. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est une vision purement macroéconomique parce que cela ne se ressent pas donc au niveau microéconomique, les prix, par exemple, où cela ne se sent pas, disons, dans l'accès donc du consommateur. N'est-ce pas ? Sur le contreguinéen. Alors, c'est cela. Donc, cette vision macroéconomique, comme je viens de le dire, alors, c'est plus une vision à long terme, une vision à long terme partant de certaines données sur place. Alors, les experts macroéconomiques se disent, bon, écoutez, dans 5 ans ou 10 ans, écoutez, les prix seront ainsi. N'est-ce pas ? Ou dans 5 ans ou 10 ans, parlant du chômage, à partir des données que nous avons sur place aujourd'hui, dans 5 ans ou 10 ans, les gens auront du travail. Ou dans 5 ans ou 10 ans, parlant du déficit budgétaire, dans 5 ans ou 10 ans, la Guinée ne connaîtra plus de déficit budgétaire. N'est-ce pas ? C'est une vision macroéconomique alors qui, en principe, n'est pas notable à court terme, seulement à long terme. Très bien. Alors, mais même dans cette vision macroéconomique que nous donne le gouverneur, moi, je me dis, ça ne repose sur absolument rien. Il n'y a aucune donnée, rien sur le terrain et données qui puissent garantir la macroéconomie que dans 5 ans ou 10 ans, la Guinée pourrait se retrouver donc, tranquillement, donc, par rapport, par exemple, au prix, la hausse des prix, n'est-ce pas, au chômage ou plutôt en ce qui concerne la déficit budgétaire. Il n'y a rien qui prouve sur le terrain, n'est-ce pas ? Rien, pas des données qui peuvent nous dire que la situation macroéconomique va extrêmement bien. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Absolument rien. Alors, pourquoi je le dis ? Parce que le Céline, ce gouverneur de la banque centrale, il se contrôle lui-même parce que quelque part, il donne un principe. Alors, il dit, la monnaie vaut ce que l'économie vaut. Il dit, la monnaie, c'est le reflet de ce qui se passe en profondeur dans l'économie. N'est-ce pas ? Donc, pour parler de la valeur d'une monnaie, c'est parce que l'économie va bien. N'est-ce pas ? La monnaie vaut ce que l'économie vaut. Si tu le dis, je comprends bien. La monnaie vaut ce que l'économie vaut. Alors, ça veut dire que si l'économie va bien, la monnaie se comportera très bien. Mais est-ce le cas en Guinée ? L'économie va-t-elle bien en Guinée, chers compétences guinéens ? L'économie va-t-elle bien en Guinée ? Avec la situation que nous avons actuellement ? Quel domaine économique peut-on dire que, ouais, les choses se passent réellement ? Il n'y en a pas. Et les conséquences, ici, nous sommes dans l'inflation. Et le gouverneur reconnaît qu'il y a l'inflation. L'inflation, il reconnaît. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la dépréciation de la monnaie. La hausse des prix et dépréciation de la monnaie. Alors, il dit que la monnaie vaut ce que l'économie vaut, mais aussi, on dirait que l'économie vaut ce que vaut la monnaie. Mais on a la monnaie qui est dépréciée, totalement dépréciée. Il y a la hausse des prix. Ça veut dire que l'économie ne va pas bien. Logiquement. Parce que l'économie ne va pas bien. Si la monnaie est dépréciée totalement, parce que l'économie ne va pas bien, s'il vous plaît. C'est logique. Un élève du collège pourra facilement l'admettre, raisonner là-dessus. La monnaie vaut ce que l'économie vaut. Mais la monnaie est dépréciée, ça veut dire que l'économie ne va pas bien. Mais c'est très clair. M. Lousseni Kondé, le gouverneur de la Banque centrale guénéenne. Très bien, chers compétences guénéens. Alors, vous m'avez suivi. Alors, concernant, pour résumer un peu le cas de ce gouverneur de la Banque centrale, alors, c'est plutôt un souhait. C'est une façon de tromper parce qu'il dit qu'en Guinée, en Guinée, c'est plus de 80% d'analphabètes, donc c'est facile de les amadouer. Mais c'est cela. Parce que tout ce qu'il dit là, à la fin, on voit qu'il dit mon souhait. C'est son souhait. Et ce n'est même pas une question de vision macroéconomique parce que quand il parle de vision macroéconomique, c'est-à-dire qu'il se base sur certaines données maintenant. Non, mais c'est un souhait. Il exprime un souhait. Il dit encore un souhait. Et d'ailleurs, c'est le souci fondamental principal du chef de l'État. Il fait tout pour que la Guinée puisse se retrouver économiquement, puisse se retrouver bien économiquement parlant, financièrement parlant et tout. C'est un souhait qu'il exprime. Il ne dit absolument rien au prix d'analyse pragmatique, cher compétent guinéen, pour essayer de nous soutenir sur la situation actuelle en Guinée. N'est-ce pas ? C'est un souhait trompé, comme je l'ai dit, dans le cadre de ce voleur qui, dans sa troisième expression, disait, bon, écoutez, il est pris en flamérance. Il dit, non, mais moi, je n'ai pas volé. N'est-ce pas ? Et c'est la même chose. On a le gouverneur de la Banque Centrale qui dit, bon, écoutez, c'est la même chose. Je n'ai pas volé. Mais écoutez, il sait clairement que toutes les données qu'il donne, toutes les données qu'il vient de nous avancer, c'est des fausses, des données qui sont fausses. N'est-ce pas ? Mais il insiste là-dessus. Tous des menteurs, comme Alpha Condé, effectivement, le rapprend. N'est-ce pas, cher compétent guinéen ? Voilà, j'étais un peu long, cher compétent guinéen, c'était Naby La Camara depuis Mixel. Merci pour le code de votre soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada